Le décret 2019-39 du 28 février instituant les payages au Congo n'a pas tenu compte de la conjoncture économique actuelle car les prix du passage au niveau des 7 payages de la route nationale numéro 1 alourdissent considérablement les charges de transporteurs, à l'exemple des 40 000 payables pour les véhicules poids lourds. Ce sont des sommes hallucinantes, a expliqué Thomas Mungwemme, alias Tom Dollar, secrétaire général de la Fédération du syndicat des transporteurs poids lourds de la Fésitec. Le transport poids lourd, c'est le poumon de l'économie conglaise. Mais quelque part, c'est comme si on vous donne par la main droite, on retire par la main gauche. Nous sommes des grands contribuables sur le secteur poids lourd. Nous, les transporteurs, nous sommes prêts à payer 5 000 francs par payage. Vous avez vu comment on a segmenté les payages le long de la route. Nous avons aujourd'hui 4 payages en mouvement. Donc, pour un gros porteur, il a 20 000 francs, fois 4, ça fait 80 000 francs. Et quand vous avez 80 000 francs, on a les routes. Au Congo, je dis bien, un transport qui n'est pas en circuit fermé. Et là, c'est un circuit ouvert. Je m'explique. Le circuit ouvert, vous arrivez à Brazzaville, vous déchargez. Le retour à Pointe-Noire, le véhicule revient vite. Donc, le circuit ouvert, il n'est pas fermé. Et ça ne nous arrange pas. Donc, considérons que nous, nous payons 160 000 francs, on a les retours. Et ça pèse. Là, il y a encore 3 payages qui sont en attente. Le maintien des prix de passage des poids lourds aura pour conséquence l'augmentation des produits de première nécessité. A laisser entendre ce dernier. La déclaration est claire. Il faut les assises. On doit s'asseoir. On ne peut pas aller. Pour descendre et essayer de protéger ce secteur-là. Parce que si ce secteur n'est pas protégé, je vous dis que le païen de la maison prend la nature obligatoire, mais en coup. Je vous dis que le transporteur achetait son véhicule avec ses moyens. Mais la loi est là. L'État est là pour nous aider. Et l'État est là pour nous guider aussi. Si. Mais si nous sommes abandonnés de nous-mêmes, donc le transporteur, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est la route de travail. Garder le véhicule à la maison, ce n'est pas la solution. Donc, nous allons discuter avec l'État. Regarder comment faut-il. C'est un truc, le gagnant-gagnant. L'État ne peut pas aussi perdre. Le commerçant ne peut pas aussi perdre. Donc, soit l'État gagne un peu, nous, nous gagnons un peu. Nous perdons un peu. L'État aussi perd un peu. Mais ça passe dans les dialogues. Le dialogue. Donc, nous demandons à l'État de nous inviter et regarder. Ainsi, le gouvernement et les différents syndicats doivent trouver un terrain d'entente où chacun sera gagnant dans l'intérêt des populations.